Eh bien, salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc les amis, aujourd'hui on va parler d'un truc, c'est vrai que je parle pas tant que ça sur ma chaîne, c'est les séries. Les séries, je ne parle pas tant que ça, je les regarde quand même beaucoup, mais je fais plus de critiques de films sur les séries, parce que j'en ai fait un peu marre. Mais là, j'avais envie de faire une critique, une analyse, une théorie, un débat sur la saison 6 de Riverdale. Vous savez, peut-être qu'il y en a parmi vous qui le savent, mais je suis un grand fan de la série Riverdale sur Netflix. C'est une série que j'ai regardée tous les jeudis quand elle est arrivée tout simplement sur Netflix. C'est une série que j'apprécie énormément, franchement une série que j'aime beaucoup. Une série qui varie de plein de choses différentes, on a du serial killer, on a la ville Riverdale qui est pourrie jusqu'à la moelle par rapport à la délinquance et tout ça. On a des gangs, on a des événements un peu surnaturels, tous des trucs comme ça. Et donc c'est vrai que j'attendais avec impatience la saison 6 de Riverdale. D'ailleurs, avant de regarder cette vidéo, je tiens à préciser qu'il y aura du spoil dans la vidéo, parce que voilà, c'est plus une analyse, un débat. Parce que la saison 6, le début, je ne vais pas vous mentir, j'étais assez choqué, assez attristé, assez écœuré aussi, parce que j'ai vraiment des... J'espère que, voilà, je piquerai un peu plus loin pour vous expliquer. Mais j'espère vraiment que tout ça n'est qu'une illusion, autre chose. Parce que la saison 6, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir, le début de la saison 6. Si vous êtes fan de Riverdale, allez voir les deux premiers épisodes, franchement, c'est... Je ne dirais pas que c'est du n'importe quoi, peut-être même que ce sera un coup de génie, j'en sais rien, parce que je m'en souviens que dans Riverdale, déjà dans la saison 4, je ne sais plus si c'était la saison 4 ou 5, l'épisode avec Jughead et l'école de prestige, c'était déjà du génie, je trouve, la simulation de mort de Jughead qui était vraiment pas mal, franchement. Mais là, c'est un autre niveau, là franchement, je me pose vraiment des questions sur la série. Donc les amis, je propose qu'on commence tout de suite, on va parler des deux épisodes, et surtout, voir un peu, moi, comment je me situe par rapport à ces épisodes-là, mes craintes, mes espérances sur tout ça. Donc en fait, voilà, hier, je regarde les deux premiers épisodes de la saison 6 de Riverdale, en pensant vraiment qu'on allait aborder du moins la suite de la fin de la saison 5, alias la bombe sous le lit de Jughead, enfin, sous le lit de... la bombe sous le lit de Archie et de Betty, on allait voir ce qu'il allait se passer. Et au final, pas du tout. En fait, déjà, ce qui m'a un peu interpellé, c'est au début de la série, je me dis, est-ce qu'il y a une faute ou quoi ? Je me dis, ils ont mis Riverdale. C'est pas Riverdale de base, ils ont mis Riverdale. Donc déjà, en fait, quand on commence l'épisode du premier épisode, on voit Jughead qui arrive en mode... D'ailleurs, ça m'a fait penser un petit peu... Ça m'a fait penser un petit peu à l'anthologie Dark Pictures, les trucs de jeu, là, où t'as un narrateur qui te parle d'un truc d'événement... Enfin, en général, t'as toujours un mec qui arrive en mode... Il te parle d'un des événements, en fait. Il arrive comme ça, en fait, sur les scènes, à parler en racontant quelque chose. Donc déjà, je me pose la question, je pense, j'espère que c'est ça en tout cas, que c'est en vrai... J'ai vu ici qu'on allait avoir 5 épisodes ou 6 épisodes bonus. Et je sais pas exactement, j'ai pas vu si c'était indiqué ou quoi. Mais en fait, les 5 épisodes qu'on va avoir, ou les 6 épisodes, ça va se passer dans la ville de Riverdale, et pas Riverdale, je précise. Riverdale avec un V et pas un D. Et déjà, en fait, il y a des choses déjà dans la série qui m'ont... Déjà, ça, ça m'a un peu intrigué. Je regarde, donc je regarde, voilà, je regarde le premier épisode. Et voilà, je regarde et je me dis... Ça parait, je sais pas, ça me perturbera un peu, cette histoire de Riverdale. J'étais pas très... Je vous avoue, sur le moment, j'étais pas très... J'étais pas très d'accord, en fait. J'aimais pas qu'on change comme ça. J'étais un peu perdu, honnêtement. Quand je vois ça, Riverdale, je me dis, c'est assez perdu, c'est assez bizarre. Et là, bon, je regarde et voilà, donc Riverdale, je me dis, ça tombe, on est dans une ville, une ville alternative. Ça tombe, on est dans une nouvelle dimension, en fait, une réalité, une nouvelle réalité, enfin, un univers parallèle. Mais sauf, il y a des trucs qui collent pas. Alors, déjà, par exemple, il y a un certain suivi par rapport aux autres saisons qu'il y a eu. Il y a une sorte de continuité, presque les mêmes événements qui se sont passés, à quelques exceptions de près, je vais y revenir plus tard, parce qu'il y a des trucs que j'ai constatés. Parce qu'après, bien sûr, pendant le deuxième épisode, en fait, j'étais tellement perturbé que j'ai regardé pendant le deuxième épisode des avis, un peu des gens, surtout des, comment dire, des, je sais plus parler, des reviews, enfin, des trucs, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on avait. Est-ce qu'on a des épisodes hors série ? Ou alors, est-ce que ça va être une continuité dans... Parce qu'à la fin d'épisode 1, je suis désolé, mais c'est... Je sais pas, je sais pas, mais faire ça... Au début, j'étais choqué, je vais pas vous mentir, j'étais choqué à la fin de l'épisode. Bon, je vous le dis carrément, parce que vous regardez, vous êtes là, mais Archie, quoi, mourir à la fin de l'épisode 1 ? C'est un truc de fou, surtout, la façon dont, comment il meurt. Et c'est ça que je me suis posé la question, parce que quand j'ai terminé l'épisode, c'est ça que je me pose la question, est-ce que c'est ce Rivervale, est-ce que c'est une histoire, par exemple, ça peut être plein de choses. Ça peut être une histoire, ça tombe, Jughead a créé un nouveau roman, il a créé, ça tombe une ville, il a créé une ville fictive, ça tombe Rivervale, avec des événements qui se passent, mais par contre, il y a un truc qui colle pas, il y a des trucs qui collent pas dans le truc, à moins que... à moins que c'est une histoire inventée par Jughead pour raconter l'histoire de Rivervale, mais il y a des éléments qui reviennent par rapport, comment dire, à la bombe, parce qu'à un moment donné, il y a Archie et Betty qui se réveillent, et on entend un tic-tac, on dit ça y est, c'est la bombe qu'on a vue dans la fin de l'épisode 5, enfin dans l'épisode de la saison 5, et là on entend Archie qui dit à Betty, ouais j'ai fait un drôle de rêve, j'ai rêvé qu'il y avait une bombe en dessous de notre lit, et qu'on était dans une ville qui s'appelait Riverdale, mais avec un D. Et déjà, je me dis, ouais, c'est assez bizarre ça quand même. Du coup, soit c'est une histoire inventée par Jughead, qui a créé le nom de Rivervale, ou alors c'est une nouvelle dimension, un univers parallèle, une réalité, et j'ai vu aussi des théories qui sont passées comme quoi, peut-être, que Archie et Betty seraient dans le coma, et qu'il y aurait une sorte de rêve dans le coma, en fait, un rêve pendant le coma, et que ce serait peut-être ça, donc c'est pas du tout, c'est pas du tout. Mais moi, ce qui m'a déjà intrigué, c'est ce qui m'a déjà interpellé, comme je vous l'ai dit, c'est cette continuité, en fait, cette continuité qu'il y a par rapport aux précédentes saisons, chaque personnage, en fait, a pratiquement les mêmes, enfin, il n'y a pas de différence par rapport aux autres saisons. On a l'impression, en fait, que tout ce qui a changé, en fait, c'est... C'est, enfin, c'est assez étonnant aussi, parce qu'il y a quelque chose aussi qui est alarmant, parce qu'à la fin de l'épisode 1, il y a quelque chose, vraiment, qui m'a un peu... Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Le côté, un peu, déjà, on voit que le personnage de Cheryl, il a l'air plus machiavélique dans le premier épisode, du moins, il a l'air beaucoup plus machiavélique, et je ne comprends pas, en fait, toute cette centralisation qu'il y a sur le personnage d'Archi. Il y a vraiment une sorte, on voit vraiment qu'il y a... Moi, je l'ai ressenti pendant que je regardais, il y avait des moments où je me dis, c'est vraiment bizarre, les comportements des personnages, vis-à-vis d'Archi, du moins, vis-à-vis d'Archi, les comportements étaient assez bizarres. Et ce que je ne comprends pas, c'est, à la fin, ce qui s'est passé exactement, c'est qu'Archi, tout le monde s'est retourné contre lui, comme si on leur avait lavé le cerveau, en fait. Cheryl leur a promis quelque chose, en fait. En fait, c'était un service contre un truc en échange, par rapport, parce qu'en mon avis, il y a eu de la sorcellerie, peut-être, parce qu'il y avait Jughead et sa copine, qui se faisaient bouffer par des sortes de bestioles. Il y avait l'autre, là, il y avait Véronica et Reggie, qui ne s'en allaient plus dans leur couple. Pareil pour Betty, qui était stérile. Il y avait trouvé une autre alternative, mais la fin, honnêtement, ce truc qui se passe, où on voit carrément Archie qui se fait arracher le cœur par Cheryl, et que, en fait, dans l'histoire, c'est que personne ne remue le petit doigt, tout le monde s'en fout, en fait. T'as même Véronica qui arrive derrière, qui lui casse, on va dire, qui lui explose la tête, enfin, derrière. Et j'ai trouvé ça un peu... C'est bizarre, quand même. Parce que c'est ça, on se pose la question. Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est une réalité alternative ? Est-ce que c'est une histoire racontée par Jughead ? Est-ce que c'est toute autre chose ? On le saura peut-être à la fin. En tout cas, moi, j'espère, je vais te faire en ma gore, j'espère vraiment que... D'après ce que j'ai entendu, apparemment, l'acteur Kijiappa serait dans les autres épisodes. Et j'ai vu aussi, également, que l'actrice, je ne sais plus comment, Kierman, je ne sais plus exactement, celle qui a joué dans Sabrina la Portille Sorcière, les nouvelles aventures de Sabrina, arrivera dans Riverdale. Donc peut-être qu'elle va ressusciter Archie, ou alors autre chose. Mais moi, j'espère, en tout cas, qu'on va revenir dans la ville de Riverdale, parce que, je ne sais pas, je ne suis pas... C'est vrai que... Pour le moment, j'attends de voir les autres épisodes. Le deuxième épisode, pareil. Le deuxième épisode, c'est pareil. À la fin de l'épisode, un personnage qui disparaît encore. Cette fois-ci, ce n'est pas Archie, c'est Tony qui disparaît carrément, qui devient... qui se transforme en Yo-Yo-La, Yo-Yo-La, je ne sais plus le nom exact. Et je me demande si, dans chaque épisode, on ne va pas avoir une mort à la fin à chaque fois. Mais si c'est ça, à mon avis, je pense que s'il y en a, dans chaque épisode à la fin, une mort à la fin, c'est qu'à mon avis, c'est peut-être un truc... Après, on va revenir dans la ville de Riverdale, aux événements qui sont passés, au moment présent. Parce que là, en fait, c'est assez bizarre. On est dans le moment présent, on est dans la suite des continuités, mais sauf qu'il y a plein de choses différentes, en fait. Déjà, c'est vrai que si on se disait dans la ville de Riverdale, est-ce que tout le monde, surtout même Betty, qui sort avec Archie, est-ce qu'un seul instant, Jughead, même Betty, même tout ce que tu veux, aurait participé à la mort d'Archie ? Parce qu'au final, on se rend compte qu'Archie, il y a quand même un site important dans les autres saisons, il est apprécié presque par tout le monde. Et là, à la fin, on te le sacrifie, et personne n'a aucun remords. Tout le monde s'en fout, en fait, qu'on le sacrifie, comme si c'était pour le bien de tous. Donc c'est vrai, je me pose la question, en fait, je vous précise en cette vidéo, c'est pas qu'une analyse. S'il y a parmi vous des gens qui sont fans de Riverdale, et je m'excuse, je ne suis pas un pro, je vous fais ça pour parler, si parmi vous, il y a des fans de Riverdale, n'hésitez pas à commenter, à dire vos avis par rapport à ce que vous avez vu, vos théories, je serais curieux de les lire. Parce que je n'ai pas vu beaucoup de reviews en français sur l'épisode de la saison 6 de Riverdale, je n'ai pas vu beaucoup de reviews de personnes, je voulais un peu m'intéresser, et je n'ai pas vu beaucoup de reviews, donc si jamais il y a des gens qui ont vu des choses passer, n'hésitez pas à en manifester dans les commentaires. Non, mais vraiment, j'ai beaucoup d'interactions par rapport à cette première partie, parce que c'est une première partie, et de ce que j'ai compris, il y a des gens qui disent que ce serait des épisodes hors série, que ce serait des sortes d'épisodes bonus, on va dire, mais de ce que j'ai vu apparemment sur certains articles, ceux qui font les producteurs du film disent carrément qu'il y aura peut-être une continuité par rapport à ces épisodes-là. Donc peut-être, en fait, qu'il y aura une continuité, peut-être qu'il n'y en aura pas, on ne sait pas, on ne sait pas encore. C'est vrai que connaissant la série Riverdale, quand on a vu déjà la saison 4, je pense, avec l'école de... l'école de Jughead, et la mise en scène qu'il y avait eu avec la mort de Jughead, qui était vraiment pas mal, franchement, il faut voir comment ça va aller par la suite. Mais vraiment, je me suis posé plein de questions pendant ces deux épisodes. Pour moi, ces épisodes-là, ça me fait penser plus à des épisodes un peu comme on avait l'habitude avec l'épisode du Simpsons ou même d'autres trucs. Des trucs un petit peu qui... Comment dire ? C'est une certaine continuité. Mais en fait, à chaque épisode, on a un nouveau... une nouvelle approche dans le scénario. Parce que par exemple, le premier épisode de cette saison 6, c'était une approche un peu plus... un peu plus, on va dire, secte comme ça, avec Cheryl qui dit... Ça m'a fait penser à Midsommar un petit peu. Il y a des plans, à un moment, ça m'a fait penser un petit peu à Midsommar. Donc ça me fait penser à un petit côté secte, sacrifice et tout ça. Et le deuxième épisode, c'était cette fois-ci un épisode plus, on va dire, plus film d'horreur, en fait, plus film d'épouvante avec une sorte d'esprit qui hante les gens. Et voilà, ça me fait un peu penser à ça. Et puis, ils ont rajouté aussi des choses. En fait, l'épisode 2 a été centré aussi sur une maison hantée où vivent Jughead et sa copine. Mais voilà, c'est ça aussi qui m'a... Et si, par rapport aux fantômes, c'était plus un côté paranormal. Donc peut-être que chaque épisode aura peut-être son propre thème. Donc je me demande vraiment comment ça va se terminer tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, moi j'aimerais vraiment se me poser vraiment la question, qu'est-ce que ça va être ? Est-ce qu'on va retrouver la ville de Riverdale ? Est-ce que Rivervale et Riverdale vont peut-être pas fusionner ? Mais comment dire... Parce qu'on voit vraiment que la saison 6, ça prend une tournure assez surnaturelle quand même. On a eu quand même des trucs surnaturels dans les autres saisons avec le truc Donjons et Dragons, enfin, non, les gargouilles, je ne sais plus quoi là, Donjons et gargouilles, je ne sais plus le nom exact. On avait déjà eu des trucs similaires, mais ce n'était pas vraiment full surnaturel. Mais là, non, on voit vraiment qu'il commence à y avoir de la sorcellerie qui rôde et ça se demandait un peu comment tout ça va finir. C'est vrai que la fin, c'est vraiment la fin de l'épisode 1 qui m'a marqué, je ne m'attendais pas du tout. Tu vois, le personnage principal se faire tuer, c'est quelque chose que tu n'y attends pas du tout. Surtout un personnage qui est là depuis la saison 1 et que le pire, c'est que personne, je ne m'en souviens même, on le sent à un moment donné que Archie dans l'épisode 1, il ressent des trucs comme ça, des trucs pas nets qui se passent, mais il ne dit rien et il ressent des choses pas nettes. Et même à un moment donné, il y avait quelque chose qui m'avait fait tilté aussi à un moment donné, c'est qu'il y avait le concours du plus grand mangeur de pancakes, Archie qui gagne et à la fin, tu as Jughead qui lui met la main sur l'épaule et qui lui dit tu sais que je t'aime, je t'aime Archie mais je t'aime comme un fou. Là, je me suis dit c'est quand même bizarre qu'il sort ça comme ça soudainement. Là, je me sentais mal la fête de Cheryl mais quand même pas à ce point-là. Je vous avoue, je pensais qu'elle allait faire une mauvaise blague du genre un truc vraiment salaud mais pas non plus de là à tuer quelqu'un, à tuer Archie tout simplement. Et dans l'épisode 2, il y a quelque chose d'autre qui m'a intrigué, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Bon, peut-être que ça n'a peut-être rien à voir mais je sais que Riverville de base, je sais que c'est une ville, je ne sais pas si elle avait, je ne sais plus si elle avait été approuvée par la, enfin la truc, si elle avait été approuvée mais il y a un truc qui se passe dans la, dans la truc en fait, dans la, dans la truc. À un moment, on voit une bouteille de lait et on voit la tête de Archie sur la bouteille de lait et il est mis disparu dessus. Il est mis disparu. On me dit c'est bizarre quand même. je dis c'est bizarre. Soit alors, la vie, il y a une petite minorité d'habitants de Riverville qui, qui savent en fait qu'il est mort mais c'est vrai que dans l'épisode 2, je ne sais plus en fait, je l'ai vu hier mais je ne me rappelle plus si à un moment donné ils font allusion à la mort d'Archie. En fait, dans l'épisode 2, moi ce qui m'a le plus interpellé c'est que tout le monde s'en foutait d'Archie quoi, plus personne parlait de lui, Betty, elle était enceinte, elle était contente, Jughead, plus personne en fait, c'est leur, c'est ça que j'espère vraiment que c'est un, je pense à mon avis que c'est un univers parallèle, un truc, un truc pas réel ou du moins une réalité alternative parce que il y avait, j'ai vu un truc qui passait avec Sabrina, Sabrina la princesse sorcière, il me semble à un moment donné avec les trucs, il me semble que Sabrina était passée dans un monde alternatif où tout était différent en fait, où je sais que, comment dire, il me semble que la copine de Betty, elle était aveugle, non elle était pas aveugle, je sais plus en fait, je sais plus exactement, mais ils étaient dans un monde alternatif où il y avait même le copain de, enfin je sais pas comment il s'appelle, sa copine là, merde je sais plus son nom, Harvey, qui était méchant dans ce truc là, il était pas gentil, ouais non mais je m'en souviens de cet épisode et c'était un truc alternatif aussi, donc peut-être que là ce sera pareil, je me demande avec l'arrivée de Sabrina Spellman ce que ça va donner, ce que ça va donner à la série, mais vraiment ça m'a, ouais c'est vraiment le truc pour moi qui colle pas du tout avec on va dire le thème Riverdale avec les gens qui sont assez soutenus ensemble, surtout quand on voit Archie, Betty et tout ça, c'était l'équipe de choc dans les Riverdale, enfin dans la saison Riverdale et que tu le vois que là, tout le monde se contribue pour le tuer, oncle Frank, Jughead, Betty c'est sa copine, elle l'aime depuis le 5ème mais elle a aucun remords de le tuer, tout ça pour une bénédiction pour être enceinte, je sais pas, je sais pas exactement, ah non vraiment, je vais pas vous mentir, je n'ai pas néanmoins pu dire que j'ai détesté les deux épisodes, je trouve que ça a de l'audace, mais je me pose pas mal de questions là, je me pose pas mal de questions, je me pose même encore plus de questions que même l'épisode où Jughead, on savait pas s'il était mort ou quoi, là vraiment je me pose vraiment des questions, honnêtement je me pose des questions, je suis vraiment en totale analyse, donc mais dans les commentaires les amis, n'hésitez pas à me dire un petit peu si vous avez des théories par rapport à ces épisodes là, si vous avez un petit débat à faire, alors si vous êtes pas d'accord bah dites-le, il n'y a pas de problème, mais dites au moins vos théories, je serais qu'heureux de les savoir, peut-être que j'apprendrai des nouvelles choses, parce que là c'est vrai que c'est une matière à faire des théories, et c'est vrai qu'après que j'ai regardé les épisodes de Riverdale, je me suis empressé d'aller sur Youtube et j'ai vu presque personne qui en parlait, à part des vidéos américaines, des vidéos américaines, mais aucune personne n'en parlait, enfin juste une personne, je sais plus le nom exact de la personne, j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas tout regardé, mais j'en ai pas vu d'autres malheureusement, donc je chaude cette vidéo, on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui les ont regardées, et puis c'est pas question aussi de faire des vues déconnantes comme ça, c'est pour faire une vidéo débat sur cette série, moi c'est une série que j'aime beaucoup Riverdale, c'est une série que j'ai commencé dans ses débuts, j'ai vraiment adoré, et les séries je regarde tout, je me suis même abonné pour vous dire aux Instagram des acteurs, tellement j'adore les acteurs, surtout je suis fan de l'actrice Lily Reynard, je la trouve magnifique cette actrice, j'adore l'actrice honnêtement, j'aime bien Keji Apa également, et Coles Proust aussi un petit peu, mais Keji Apa, je trouve que c'est un bon acteur aussi, mais moi non, j'adore cette série, je me suis abonné à leur Instagram, et des fois ça m'amuse d'aller regarder leur Insta et tout ça, de regarder un peu ce qu'il y a, mais vraiment là, je me pose vraiment pas mal de questions sur cette ville, Riverdale, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette mensonge là, quand t'as Jughead qui arrive comme un mode présentateur, qui présente le truc comme s'il présentait le show, ça me fait penser aussi à ça, d'ailleurs on voit que ça pourrait être aussi, c'est vrai que quand on voit Jughead qui arrive et qui commence à parler de Riverdale, t'es en train de te demander quand même si c'est pas une histoire racontée par Jughead, c'est vrai que ça pourrait l'être parce que t'as Jughead qui arrive en mode présentateur avec un look, on va dire un peu, ça me fait penser un peu, il y a des gens qui avaient dit un truc Roy, Sterding, je sais pas quoi, j'ai pas compris, j'ai jamais vu, mais ça fait penser un peu à un mode présentateur qui te présente en fait comme s'il te présentait les trucs, tu vois, les trucs surnaturés ou les trucs inexpliqués, tu vois, ça me faisait penser un petit peu à ça ou alors, comme j'ai dit, il y a créé un roman et peut-être qu'entre, peut-être que c'est une histoire, Riverdale, peut-être que c'est pas vrai, je sais pas, on le saura, on le saura peut-être plus tard où ça tombe, c'est Riverdale a été absorbé par Riverdale, mais pour moi, si c'est ça, je le trouve avec vous, si jamais il n'y a plus Riverdale, je serais quand même assez déçu quand même, parce que voir l'acteur principal archi finir comme ça, tué par ses amis, alors que dans les autres épisodes, c'est vrai que ça n'a rien à voir, c'était Riverdale et pas Rivervale, mais bon, ça fait bizarre quand même, quoi. donc j'espère quand même qu'il y aura du changement d'ici là, avec Riverdale, le truc, c'est qu'on est assez surpris souvent, il y a souvent des surprises quand même, donc j'ai hâte de voir la suite, mercredi, je sais que jeudi, il y a le prochain épisode, le 3 qui sort, donc j'ai assez hâte de voir comment tout ça va se terminer, comment tout ça va s'enchaîner, on verra bien, en tout cas, voilà les amis, donc si jamais cette vidéo vous aura plu, et si jamais vous êtes nouveau à découvrir la chaîne, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas beaucoup de reviews, malheureusement, de séries, ou alors peut-être, on verra si cette vidéo marche bien, peut-être que je ferai des reviews pour chaque épisode de Riverdale, parce que c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, mais sinon, là c'est vraiment, j'avais envie de faire une vidéo, parce que là c'est carrément un truc, un sujet, on va dire, c'est vraiment les questionnements, les théories, tu te poses vraiment des questions sur ce qui se passe sur la série, on va dire, sur ce changement en fait, de nom, ce changement de tout, en fait il y a, quand on y pense, il n'y a pas non plus de tant que changement de ça, le Riverdale, c'est un nom qui change, Archie, t'as l'impression que c'était le centre, le centre du truc, et d'ailleurs je pensais à ça, dans le premier épisode, c'est lui qui avait proposé l'idée des trucs d'érable, des trucs d'érable, de planter des trucs d'érable, et que, je ne sais pas exactement pourquoi c'était Archie qui était ciblé exactement par rapport à ça, mais pareil, et là en fait, t'as l'impression, moi ce qui m'avait aussi perturbé dans l'épisode 2, c'est tout le monde allait chercher le coupable, chercher le tueur, et dans ma tête je me disais, mais les gars, vous avez tué Archie, sérieusement, toi Betty, tu fais ton rôle de FBI, mais t'as tué Archie, sérieusement, tu crois, ça tombe, ils ne se rappellent même plus, ça tombe, parce que je ne me souviens pas que dans l'épisode 2, ils ont mentionné une fois le nom d'Archie, je ne sais pas souvenir, je ne sais plus exactement, mais par contre, Tony, elle est morte aussi dans l'épisode 2, donc peut-être que dans chaque épisode, il y aura une mort, peut-être, je vous avoue que dans l'épisode 2, j'ai eu peur, j'ai cru qu'à un moment, Jughead, il allait crever, tué par un coup de marteau, je pensais vraiment à ça, et non, on verra vraiment comment tout ça va se terminer, donc je te dédicace à Marley Jackson aussi, je sais que tu aimes bien Riverdale il me semble, que tu regardes souvent les vidéos, je pense que tu aimerais bien cette vidéo je pense, donc voilà les amis, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis, ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous en pensez, du coup voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut à tous les amis !